Comment passer de l'agriculture conventionnelle à celle respectueuse de l'environnement ? Pour en parler et pour tout savoir, retrouvons-nous sur Capsure l'agroécologie. Auditeurs et auditrices de Radio Génération, c'est toujours avec joie que nous vous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de Capsure l'agroécologie, une émission dont l'objectif est certes d'accompagner le monde agricole, mais aussi de faciliter la transition agroécologique. Notre invité du jour est ingénieur agronome chargé du programme Rural Tea au sein de Air for Worm Foundation, qui n'est plus à présenter, avec elle nous allons échanger sur les possibilités d'entreprendre dans le domaine agricole, l'entrepreneuriat agricole. Madame Tano Nbezo et Leonor, bienvenue sur le plateau de Radio Génération. Merci, bonsoir chers auditeurs. Bien avant d'entamer notre entretien, les auditeurs de Radio Génération, y moi y compris, aimeront savoir un peu plus sur vous en tant que personne, sur votre fonction, et voilà, votre activité, tout ce que vous faites dans le monde de l'agroécologie. Ok, je suis Elonor Nbezo Tano, responsable du programme Rurality de la Fondation Air for Worm Côte d'Ivoire. En quoi consiste le programme dont vous avez la charge au niveau de votre structure Air for Worm ? Rurality est un programme de la Fondation Air for Worm, démarré en Côte d'Ivoire en 2015, pour induire la transformation et l'innovation par les planteurs. Notre mission est de travailler de concert avec les planteurs, pour créer, initier et saisir des opportunités pour les rendre plus résilients et améliorer leur cadre de vie. Donc, dans ce contexte, nous analysons différents scénarios avec les producteurs. Et donc, la prochaine étape pour nous, c'est l'entrepreneuriat agricole. Et bien voilà, nous y sommes. Comment définissez-vous donc l'entrepreneuriat agricole ? L'entrepreneuriat agricole est le fait de produits dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique. Parce que quand on dit le secteur agricole, n'oublions pas qu'il y a les arbres, il y a l'élevage, il y a aussi la pisciculture. Et dans ce secteur, pour ses besoins propres et ceux du marché, tout en améliorant son outil de production et en créant de la valeur. La valeur au niveau de la qualité des produits qui sortent des champs, la diversité des produits et aussi l'opportunité d'offrir un emploi dans son environnement, sur son exploitation. Vous pensez donc que l'agriculteur qui entreprend doit se sentir désormais dans la peau d'un homme d'affaires ? L'entrepreneuriat agricole, il faut le dire, est un cheminement pour améliorer ses pratiques, ses façons de faire et ne plus se considérer comme un planteur banal, ordinaire, mais comme un chef d'entreprise, un homme d'affaires, un entrepreneur. Il faudrait évidemment certaines compétences, n'est-ce pas, Mme Tannot ? Mais ces compétences-là sont beaucoup plus des compétences humaines. Entre autres, avoir une ouverture d'esprit, la volonté d'apprendre, se remettre en question, tirer les leçons de chaque situation vécue, prendre des risques, créer de la valeur et innover dans son activité agricole. Vous semblez mettre l'accent sur des compétences humaines qui relèvent beaucoup plus du savoir-être et du savoir-faire alors. Dans tout ça, surtout pour la grande majorité des agriculteurs qui n'ont pas eu accès à la scolarisation. Le fait de ne pas être allé à l'école n'est pas un blocage. Le savoir-faire, tous nos producteurs l'ont déjà. Entre autres, j'avais oublié de préciser aussi que l'entrepreneur agricole doit savoir négocier. Nos planteurs, pour avoir accès à la terre, ils négocient. Ils le font chaque jour. Pour produire, ils ont la volonté. Et ils ont appris de leurs parents, ils ont appris de leurs voisins. À ce jour, c'est entre voisins qu'ils apprennent les transformations. Donc, l'apprentissage est essentiel pour maîtriser les anciennes et les nouvelles pratiques indispensables pour bien produire et se maintenir comme entrepreneur agricole. Et ils font le choix de choisir des pratiques culturelles qui ne demandent pas beaucoup d'argent et qui polluent moins. Et c'est eux-mêmes, en observant autour d'eux, en constatant tout ce qu'il y a, qu'ils sont arrivés à ça. Et c'est eux-mêmes aussi qui ont compris que les produits qu'ils produisent, ils doivent consommer une partie, c'est-à-dire d'abord pour eux-mêmes. Et le surplus, ils les coulent, ils le vendent sur le marché. Et il y a aussi la recherche de financement. Eux-mêmes, à leur niveau, ils arrivent à épargner soit de l'argent propre pour investir encore plus dans leurs activités, ou bien ils sollicitent des proches pour leur venir en aide, pour pouvoir améliorer encore l'investissement qu'ils réalisent. Ou bien, pour ceux qui ont quand même une certaine taille d'exploitation ou une certaine expérience, qui ont des comptes bancaires dans les établissements financiers, ils arrivent à négocier des crédits pour encore consolider ces investissements-là et parfaire leur outil de production. Tout planteur, peu importe son niveau, est déjà entrepreneur. Ils le vivent au quotidien. Un dernier mot, Madame Tannot, avant de conclure cette entrevue. Mon dernier mot, j'insiste, le fait de ne pas être allé à l'école n'est pas un blocage. Ça doit être au contraire une source de motivation. Pour celui qui a su maîtriser son exploitation agricole et se maintenir dans son activité, ça doit le motiver à se sentir entrepreneur et à aller de l'avant, à aller chercher mieux produits, les outils pour mieux mettre sa plantation à niveau, les outils pour produire des produits variés et pouvoir avoir des revenus toute l'année, être à l'aise et offrir du travail à ses frères et soeurs dans son environnement et améliorer la vie de sa famille. Nous avons particulièrement apprécié ce moment d'antenne passé avec Madame Tannot et Leonor Mbesso dans le studio de Radio Génération. Nous espérons que vous aussi, chez vous, chers auditeurs, vous avez apprécié ce moment. Merci encore à vous, Madame Tannot, d'être passée nous voir dans ce studio pour nous éclairer encore sur l'entrepreneuriat agricole. Merci à vous aussi qui nous avez suivis depuis votre ordinateur ou votre smartphone. C'est avec plaisir que je vous retrouverai pour une prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite de passer un agréable moment à l'écoute de Radio Génération. C'était Cap sur l'agroécologie pour passer de l'agriculture conventionnelle à celle respectueuse de l'environnement.